Sous-titrage Société Radio-Canada Déjà, est-ce que pour commencer, tu peux te présenter ? Oui, alors moi c'est Céline, j'ai 22 ans, donc je suis étudiante en école de commerce en quatrième année. Et à côté de ça, j'ai fondé Rebelle, donc c'est des confiseries qui sont vegan, sans sucre et protéinés. Donc on est les premiers sur le marché européen à le faire. On a mis un an à le faire et voilà, on s'est lancé il y a à peu près un mois. Donc il y a beaucoup de choses qui se sont passées en un mois et j'ai hâte de tout vous raconter. Top ! Alors comment ça t'est venu du coup l'idée de Rebelle ? Alors ça vient de mon histoire personnelle. Du coup j'ai souffert de troubles du comportement alimentaire de mes 16 à mes 20 ans, donc de boulimus. Et quand on souffre de troubles du comportement alimentaire, on a ce qu'on appelle des « fair food », c'est-à-dire des aliments qui nous font peur. Et moi c'était principalement les bonbons, parce que je trouvais que c'était juste du sucre, que ça n'apporte rien. Et en fait, moi ce qui m'a aidée dans ma guérison, c'était de trouver des alternatives saines aux aliments du quotidien, comme des sucres moins grasses ou des gâteaux moins sucrés. Mais je ne trouvais rien pour les bonbons. Et du coup j'ai décidé de les créer. Top ! Et alors comment tu as fait tes premiers pas justement, entre le moment où tu t'es dit « tiens, je vais créer mes propres bonbons », alors c'est une idée, et puis le moment où tu t'es dit « non, mais là je vais vraiment le faire ». Et voilà, comment tu as fait tes premiers pas ? Alors, déjà il faut savoir que je ne suis pas toute seule sur le projet, j'ai un associé, et donc je lui parle de l'idée, je lui dis « franchement c'est ouf, on ne s'en rend pas compte, mais il n'y a pas de bonbons qui sont meilleurs pour la santé qui existent ». Et donc il a tout de suite accroché avec le projet, parce que lui aussi il est très sportif comme moi. Et donc on a commencé à faire nos recherches. On s'est dit, d'abord on s'est dit « on va faire ça dans notre cuisine, c'est sûr que c'est super facile à faire des bonbons ». Donc on a commencé dans la cuisine, on s'est très bien rendu compte que c'était impossible à faire, parce qu'en fait il faut respecter une température, un pH, c'est vraiment un savoir-faire en fait. Et on ne trouve aucune recette sur internet. Donc on a engagé une ingénieure en agroalimentaire pour nous aider. Donc après plusieurs mois de test, on se rend compte que le bonbon ne fonctionne pas non plus, parce qu'en fait même si elle a fait des études en agroalimentaire, elle n'est pas experte en pompiserie. Et encore une fois c'est un savoir-faire que seuls les experts ont. Donc le bonbon était franchement bon, mais il ne tenait pas, il y avait de l'eau qui sortait. Et donc on a aussi engagé une experte en pompiserie. Et en fait les deux ensemble ont réussi, même avec nous aussi, parce qu'on avait en fait forcément des connaissances après tous ces tests en pompiserie. Donc avec nous l'équipe, on a réussi après un an de test à faire le bonbon. Génial ! Et du coup, un an de test, et alors comment ça s'est passé du coup les tests ? Comment est-ce que vous aviez un process un peu en place ? Vous saviez que vous mettriez un an, ou c'était un peu la découverte au fur et à mesure ? Alors au base, quand on a pris l'ingénieur, elle nous avait dit en quelques mois, ça va être fait. Et donc normalement ça devait terminer l'année dernière, en septembre, on aurait dû avoir notre premier produit. On peut se dire qu'on s'est lancé il y a un mois, donc ça veut dire qu'il y a deux mois qu'on a terminé le produit. Et donc on a bien vu qu'avec l'ingénieur, ça ne se passait pas du tout comme prévu. Le bonbon, ça n'allait pas du tout. Déjà les premiers tests étaient marrons, durs, ça n'allait pas, c'était pas du tout un bonbon. Ensuite, il y a de l'eau qui sort du produit. En fait, ce qu'on a fait de base, c'est que vu que moi je suis vraiment, à cause de mes TCA aussi, enfin TCA c'est le truc du comportement alimentaire du coup, j'étais passionnée de nutrition, je connaissais tout. Et en fait, j'ai fait la liste des bonbons classiques et je me suis dit, je les remplacerais par ça, 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 ça. Parce que ça ne se passe pas comme ça en congéerie. Donc on avait de base un process de fabrication et un bonbon qui ne tenait pas. Donc on va vers l'expert en lui disant, bah qu'est-ce qui ne va pas ? Il me dit, bah vous devez clairement changer toute la recette parce que ça ne peut pas marcher ces ingrédients, il y a plein de choses qui ne vont pas. Donc on a tout changé et ce qu'il faut savoir, c'est que l'expert, on ne l'a pas pris longtemps parce que c'était très très cher. Donc on l'a pris juste pour une formation et on est sorti de cette formation de deux jours avec aucun bonbon qui avait fonctionné. Il y a le dernier essai qui avait fonctionné, on va dire. Et en fait, on repartait du coup de zéro avec une recette. On a dû tout refaire, on a dû chercher les fournisseurs, etc. Enfin, c'était super long. Et voilà, il y a à peu près deux, trois mois, on a validé le produit. Et du coup, comment est-ce que vous validiez le produit ? Ça se valide comment, bonbon ? Alors ça se valide déjà au niveau de la texture, du goût, déjà juste ça en fait, la texture, le goût. Et puis aussi, on a un cahier des charges, donc sans sucre, vegan, protéiné, il faut que tout ça soit respecté. C'était très très dur d'incorporer des protéines. Au début, on partait sur 20 grammes de protéines pour 100 grammes. Et finalement, on est resté sur 10 grammes. Mais on a même hésité à carrément baisser à 5 grammes tellement ce n'était pas possible au bout d'un moment. Et finalement, on a réussi avec 10 grammes. On est super fiers. Top ! Du coup, finalement, pendant quelques temps, ton boulot entrepreneur, c'était de manger des bonbons toute la journée, qui en plus ne font pas grossir. Mais c'est surtout qui était horrible en termes de... C'était vraiment ça, en fait. C'était... Je goûtais, j'étais mais... Où va-t-on ? Et donc, j'en parlais pas beaucoup sur les réseaux sociaux parce que je me disais mais en fait, là, je suis malheureuse dans quelque chose et je ne suis même pas sûre que ça va fonctionner. Donc, il vaut mieux pas que je parle en disant, je suis entrepreneur, je vais lancer quelque chose. Et au final, on n'y arrive pas parce que clairement, quand l'ingénieur et même l'expert te dit je pense que c'est impossible, tu te poses forcément des questions et tu te dis, ouais, ok, c'est impossible. La mentalité d'entrepreneur, des fois, c'est compliqué de la tenir, effectivement, avec certaines personnes qui veulent avoir les pieds un peu plus sur terre. Mais au final, tu y es arrivé, donc comme quoi, il faut insister. Et du coup, tu disais, vous avez travaillé avec des prestataires, tu as trouvé une ingénieure pour travailler avec vous. Comment est-ce que tu as trouvé tous ces contacts-là ? Alors, sur Internet, donc, il y a des plateformes de mise en relation. Mais l'expert, c'était très compliqué parce qu'en fait, ils ne sont pas du tout sur ces plateformes-là type synchro.com, Malte, etc. Ils ne sont pas dessus et en fait, donc, je tape expert en confiserie, je tombe sur quelqu'un, je l'appelle. En fait, parce qu'en plus, il y a des experts en confiserie, mais ils ne sont pas... Enfin, il y a des experts pour chaque type de confiserie. Donc, ça veut dire qu'il y en a qui sont plus dans tout ce qui est caramel, d'autres dans tout ce drager, d'autres... Enfin, voilà. Donc, tu tombes sur quelqu'un qui dit, ah non, mais moi, je ne peux pas les gélifier. Nous, c'était sûr qu'on voulait partir sur des gélifiés parce que c'est ce qui plaît à tout le monde. Tout le monde connaît les oursons, tout le monde connaît les fraises, les fraises, enfin, tout. Enfin, tout le monde connaît les coca, les schtroumpes. Voilà. Donc, on s'est dit, on voulait vraiment partir sur quelque chose que tout le monde aime. Et c'était très, très dur. Donc, on tombe sur un expert en engragé, de l'autre en caramel. On leur dit, est-ce que vous connaissez une experte en gélifié ? Donc, on nous renvoie vers d'autres personnes qui, au final, ne sont pas... Enfin, voilà, c'est comme ça. C'est très, très dur. Ça a été très long. Mais ensuite, on est tombé sur la personne. Et c'est comme ça qu'on l'a trouvé. C'est top, ça. Donc, en fait, si je comprends bien, la tactique, ou du moins, naturellement, la façon dont ça s'est fait, ça a été d'aborder une personne et puis de demander à la personne vers qui vous pourriez aller, etc. Et finalement, comme ça, vous avancez pas à pas et vous finissez à un moment, à force de chercher, on finit par trouver. On ne peut pas tout trouver sur Internet, malheureusement. On ne peut pas tout trouver sur Internet. Mais voilà, on trouve le point de départ et après, il faut avancer. Génial. Et tu disais tout à l'heure que tu n'as pas lancé ça tout seul, que vous avez lancé ça à deux cofondateurs. Comment tu l'as trouvé ? Et du coup, c'est mon copain. C'est une passion. C'est mon copain et du coup, il m'a toujours soutenue, que ce soit même quand je l'ai rencontrée avec mes troubles du comportement alimentaire. C'est aussi lui qui m'a aidée à m'en sortir. Et en fait, c'était naturellement qu'il a voulu m'accompagner sur le projet déjà parce que je n'ai jamais vu quelqu'un manger autant de bonbons. Vraiment, il adore les bonbons. Deuxièmement, il est sportif. Et troisièmement, ça a vraiment touché mon histoire et il m'a vraiment aidée dedans. Donc, naturellement, il a voulu m'accompagner dans ça. Waouh, pas mal. Et comment vous êtes répartie les rôles ? Alors… Est-ce que vous êtes répartie les rôles et si oui, comment ? C'est super important de se répartir les rôles. Moi, je m'occupe de tout ce qui est marketing, vraiment image de marque. Enfin, voilà, c'est tout ce qui est community management, etc. Ça va être moins, entre guillemets, l'image de marque. Mais c'est aussi parce que c'est mon histoire et c'est logique, quoi. Et puis, lui va plutôt s'occuper de toute la partie finance, tout ce que j'étais, comptabilité. Et voilà, toute la partie un peu plus en termes. Et il est étudiant, lui aussi ? Alors, il a fait des études de droit. D'accord. Et aujourd'hui, il a fini, enfin, il est dans la vie active. C'est ça. D'accord. D'accord. Et toi, en tout cas, tu es encore à l'école en parallèle. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Comment tu fais pour gérer ta double vie, étudiante et entrepreneuse ? C'est super compliqué dans le sens où, en plus, en école de commerce, c'est beaucoup les gens qui sortent, il y a tout le temps des soirées. Voilà. On ne va pas se mentir. Mais c'est juste qu'en fait, au bout d'un moment, il y a des priorités. Et du coup, j'ai une vie sociale qui est beaucoup moins active que mes amis. Mais ça me va, en fait, dans le sens où ce n'est pas comme si j'étais la personne qui aimait énormément sortir. En tout cas, j'adore que mes journées soient pleines, mais pas forcément tout le temps boire ou tout le temps aller dehors. Voilà. Donc, moi, ça me va. Mais clairement, c'est compliqué, surtout au début, parce qu'on va beaucoup se renfermer sur nous-mêmes. On va dire souvent non à des amis, des sorties, etc. Et on va perdre aussi beaucoup d'amis, clairement. Mais au final, avec le temps, on trouve un équilibre. Moi, maintenant, dès que je peux sortir, je sors. Dès que je ressens l'envie de sortir, je sors, parce que je trouve que c'est super important de garder les deux. Et au niveau des études, ça va. Je crois que j'ai une cesse de moyenne cette année. Très bien. On pourra envoyer la vidéo à l'école. Exactement. Mais en plus, l'école te soutient beaucoup. Ils ne vont pas t'aider au niveau des plannings. Donc, c'est à toi de faire ton propre planning. Mais ils vont te soutenir dans le projet. Dès que j'avais besoin de ma vidéo, par exemple, de présentation de crowdfunding, ils m'ont prêté les locaux. Enfin, voilà. Ils te soutiennent. Top. Et justement, du coup, c'est quoi les dernières actualités ? Je crois que tu viens de réussir une belle campagne de crowdfunding. Ça s'est passé comment ? Oui. Ça s'est super bien passé. Au-delà de nos attentes, franchement. Et on est super heureux. Parce que le but du crowdfunding, c'était certes de financer la production. Mais c'était aussi d'engager une communauté et de voir surtout de tester le marché et de voir s'il répond à ce besoin. Parce que, comme ça dit, peut-être que les bonbons, ça n'existe pas. Ce n'est pas plus sain. Mais tout simplement parce que les gens ne veulent pas que les bonbons soient plus sains. Et au final, si. Les gens ne rêvent que de ça. Donc, on est content. C'est top, ça. Est-ce que tu as des conseils là-dessus à donner ? Puisque ta campagne, effectivement, c'est bien passé, comme tu disais, au-delà de tes attentes. Ça a permis de valider ton marché. En plus, d'avoir des prêts-ventes qui permettent d'avoir un peu de trésorerie. Est-ce que du coup, tu as des conseils à donner ou un peu un retour d'expérience finalement ? Alors, plein de conseils. Premièrement, moi, dès que j'ai commencé le projet, j'ai commencé à poster sur les réseaux sociaux, sur ma vie personnelle. entre guillemets, je faisais des choses qui étaient en rapport avec le projet, donc dans la nutrition. Je postais beaucoup de recettes sur TikTok, Instagram, ce qui m'a permis d'avoir une petite communauté. Donc, aujourd'hui, j'ai à peu près 17 000 abonnés sur Instagram, 17 000 abonnés sur TikTok. Donc, ça, c'est personnel. Et donc, déjà, ça, ça aide plutôt pas mal parce que du coup, ça cible les personnes qui ont envie de mieux manger. Ensuite, je conseille vraiment aux gens d'être sur LinkedIn parce que malgré tout, pour moi, LinkedIn, c'était vraiment, c'est les meilleurs réseaux sociaux pour avoir des ventes. Parce que c'est des gens qui sont déjà dans la vie active, qui ont envie de soutenir des projets, qui sont touchés par les histoires des projets. Alors que sur TikTok et Instagram, bon, il y a tout âge, mais il y a aussi des personnes qui sont plus jeunes, qui ne comprennent pas forcément l'enjeu qu'il y a derrière. Et donc, voilà, LinkedIn, super important. Donc, moi, si je pouvais retourner en arrière, j'aurais commencé LinkedIn il y a très, très longtemps. Pour le coup, j'ai commencé il y a seulement quelques mois et ça a bien fonctionné, mais j'aurais commencé bien avant si j'avais su quoi. Et autre conseil, pour nous, ce qu'on n'a pas mis en place, c'est tout ce qui est au niveau de la presse. Et c'est super important. Et pour le coup, on a regretté, on n'a eu qu'un ou deux articles, mais parce que vraiment, on était dans le rush et on avait déjà un planning qui était, enfin voilà, on était sous l'eau. Mais de base, vraiment bien préparer tout ce qui est relations presse pour passer dans des magazines et choisir les magazines qui ciblent vraiment le projet ou au moins de la région. Et ça, c'est vraiment à préparer à l'avance. Ça, nous, on l'a placé malheureusement, donc on n'a pas eu beaucoup d'apparaissons. Je crois que c'est ça comme ça. Oui, paration, voilà. Et donc voilà. Du coup, LinkedIn, tu disais, c'est un super réseau pour ce type, pour aller chercher justement ce type de, je ne sais pas si on les appelle des clients, des donateurs, ils sont entre les deux finalement puisqu'ils font, c'est la pré-vente. C'était quoi ta tactique sur LinkedIn pour essayer de toucher un maximum de personnes avec ton crowdfunding ? Alors moi, ce n'est pas vraiment une technique. Alors, on m'a souvent posé la question, mais est-ce que tu as une technique ? Est-ce que je poste juste tous les jours et je ne sais pas ce que je vais poster à l'avance. C'est vraiment, je me dis, ok, j'ai envie de parler de quoi aujourd'hui ? Je sais que c'est mauvais et qu'en général, les gens, ils ont vraiment des postes à l'avance et franchement, le conseil que je peux donner, c'est de préparer ces postes à l'avance parce que pour le coup, des fois, je me retrouvais, je me disais, mais j'ai envie de parler de quoi aujourd'hui ? Au bout d'un moment, au bout du 30e jour, je me disais, là, je n'ai vraiment plus rien à dire quoi. Mais pour le coup, faire des postes à l'avance, mais moi, comment j'ai fait, c'est vraiment, je me disais, de quoi j'ai envie de parler aujourd'hui ? Qu'est-ce qui serait intéressant pour eux de savoir sur la marque ? Parce que je n'ai pas communiqué sur la marque pendant toute l'année où je travaillais sur la R&D, recherche et développement, du coup. Et du coup, je me suis dit, j'avais plein de choses à dire et voilà, je me disais un jour un post et je le faisais sur le coup. Ce qui marche très bien sur LinkedIn, c'est les photos. Pour avoir plus de proximité avec les gens, c'est les vidéos. Je sais qu'hier, j'ai été invité à un événement et la personne m'a dit, j'ai l'impression de te connaître parce que grâce à tes vidéos, en fait, tu as l'air tellement proche que j'ai l'impression d'être ta copine déjà avant même de t'avoir rencontrée. Donc, je trouve ça super cool. Surtout si on fait ça sur LinkedIn. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font des vidéos sur LinkedIn et je trouve ça dommage. Après, forcément, ça marche moins que les photos parce que ce n'est pas mis en avant par LinkedIn par rapport à Instagram et TikTok où il y a des réels, etc. Mais je trouve ça super intéressant de faire quand même des vidéos pour montrer sa personnalité et qu'on te soutienne pour toi. Pour le coup, ma stratégie, c'était, certes, on a travaillé sur un produit et qualitatif, il est made in France. Il y a tout qui va. Mais tu soutiens un projet, une personne. Et du coup, je voulais vraiment montrer ma personne. Donc, moi, je pense que c'est ça qui a marché. C'est une tactique. C'est une super tactique. Donc, après, chacun, effectivement, l'adapte en fonction. En tout cas, moi, de ce que je retiens, de ce qui a marché pour toi, en tout cas, et Reco, un peu, c'est poster régulièrement, préparer des posts à l'avance pour éviter de se retrouver à poster des choses qu'on peut regretter après ou qu'on se dire. Enfin, regretter, c'est un grand mot, mais au moins se dire. J'aurais pu poster quelque chose d'un peu plus fin. d'utiliser aussi le format vidéo. Pas que, parce que, voilà, mais utiliser aussi le format vidéo est super sympa, ton anecdote, effectivement, de se dire que, du coup, les personnes ont l'impression de te connaître quand elles te rencontrent. Et puis, tu as vachement personnifié. C'est ce que tu disais au début aussi. Tu as ta marque. Et finalement, tu as l'impression, en tout cas aujourd'hui, que c'est beaucoup ça qui a permis d'attirer aussi les gens. C'est ton histoire qui fait que ton bonbon est différent. Ce n'est pas seulement la recette. La recette est importante, mais c'est l'histoire qu'il y a derrière. Exactement. Pour moi, on soutient une marque, mais plus pour ses valeurs et ses missions que même pour le produit qu'elle propose. Donc, ça reste super important. Et ce n'est pas juste du storytelling et du marketing. C'est vraiment le but. Moi, je me lève tous les matins et je me dis, je travaille parce que j'ai des missions et j'ai envie d'accomplir, en fait, ce travail. Et où est-ce que tu vois la marque demain ? C'est quoi pour toi, les grands projets que tu as en tête ? Alors, grands projets, nous, on aimerait bien être sur deux gammes différentes. Donc, la gamme avec des protéines plus accès sport, etc. Et une gamme qui sera sans protéines, sans sucre et vegan. Et ça, c'est plus destiné à tous. Même si on a vu que dans nos pré-ventes, on avait aussi des mamans pour leurs enfants, je sais que certains, ça peut ralentir. Et surtout, sans protéines, le goût est encore plus bon qu'il est déjà. Donc, on s'est dit, le but, c'est en grande distribution d'être dans tout ce qui est sportif, il y a des rayons comme ça. Mais c'est aussi d'être en devant de caisse, à côté d'Aribo. Et le but, c'est vraiment d'être pas une marque de nutrition sportive, mais vraiment une marque de confiserie en général qui propose différentes gammes. Donc, nous, c'est ça. Et donc, oui, demain, on aimerait être un maximum en B2B et être un pas partout parce qu'on veut quand même sélectionner les points de vente. Et le but, c'est que ça aille avec nous, nos valeurs, mais d'être quand même présent partout, voilà, un maximum d'endroits. Oui, dans un maximum d'accords d'utiliser effectivement des points de vente pour vendre. Et du coup, pour se faire connaître, tu disais, donc, jusqu'à maintenant, tu as beaucoup activé et avec succès, bravo, les réseaux sociaux. Insta, TikTok, on parlait de LinkedIn qui servit pour la campagne, mais qui va certainement derrière continuer à permettre d'alimenter en information. Tu parlais des points de vente. Voilà, comment tu vois l'évolution de tes ventes ? Est-ce que demain, tu te dis que tu ne feras que de la vente indirecte en passant par des grandes surfaces ou des grandes surfaces qui sont à minima alignées avec tes valeurs ? Ou est-ce que tu veux continuer à faire de la vente en direct ? Et voilà, quelle est aujourd'hui un peu la vision que tu as là-dessus ? Alors, pour te dire, nous, de base, on s'était dit, on va se faire une communauté et on va être vraiment principalement en ligne. Et en fait, on s'est rendu compte que c'est vrai que les bonbons, c'est peu commun, que les gens l'achètent en ligne. C'est vraiment... Ce n'est même pas dans la liste des courses en général. C'est vraiment le truc que tu achètes en le voyant en rayon et tu dis, ah bah, j'ai envie de bonbons, je l'achète. Donc, c'est un achat compulsif. Donc, c'est très compliqué de pouvoir vendre en ligne. Et c'était justement juste incroyable qu'on se lance en été. Donc, déjà, les gens pensent plus à leurs vacances et mettent plus d'argent dans leurs vacances que dans des bonbons, quoi. Deuxièmement, les bonbons, ce n'est pas vraiment... On a plus envie de pastèque, d'eau. Enfin, voilà, ce n'est pas l'envie des bonbons tout de suite. Et en plus, c'est en ligne. Donc, les gens ne sont pas habitués à acheter des bonbons en ligne et on a quand même réussi à faire des ventes. Donc, on s'est dit c'est juste ouf. Mais, on a quand même les pieds sur terre et on se dit toucher un maximum de personnes. Le but, c'est quand même d'être en député. Donc, on a revu notre stratégie et maintenant, il y aura forcément un site internet où on pourra acheter. Mais il y aura aussi, du coup, beaucoup de points de vente. Donc, le but, c'est de commencer petit à petit dans des magasins spécialisés et justement, pour un peu apprendre comment faire pour justement, avec notre logisticien que le livre, etc., pour vraiment apprendre de nos erreurs mais sur des petites quantités et d'ici moyen, long terme, être dans ce qui est des grandes salles de sport mais aussi des magasins et des grandes distributions. Voilà. C'est ça un peu la stratégie. Ok. Alors, tu parlais du logisticien. C'est justement un sujet qu'on n'a pas abordé. Aujourd'hui, on a parlé de toute la phase RID pour construire, designer ce bonbon. Là, aujourd'hui, effectivement, tu vas être dans la deuxième phase qui est réussir à délivrer des bonbons. Comment tu avances sur ce sujet justement de la logistique ? Alors, la logistique, on est en contact avec des logisticiens, donc avec trois logisticiens et on est encore en train de réfléchir du coup à qui on prend au niveau des prix, le service, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que, alors moi, je ne m'attendais pas à des prix aussi hauts. Pourtant, vraiment, on a pris ceux qui travaillent avec les plus grandes marques, etc. Donc, je me dis que c'est quand même le plus bas qu'on peut trouver, quoi. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que dans le prix de la logistique, moi, je pensais que c'était vraiment un peu la livraison et un peu des frais de logistique et tout ce qu'ils stockent, etc. Mais au final, les gens, par exemple, quand on met trois euros de livraison, il y a le double qui part, enfin, qu'on enlève aussi de notre marge, quoi. Donc, c'est super compliqué de trouver vraiment un bon, voilà, il faut quand même se payer. Le but, ce n'est pas de faire une entreprise du joli. Le but, c'est quand même de faire de la marge et donc là, justement, on est en train de travailler sur tout ça et je ne peux pas te donner plus d'informations parce que moi-même, je n'en ai pas. Non, mais c'est déjà super intéressant comme premier retour d'expérience. Attention à la marge, effectivement, parce que la logistique peut coûter plus cher que ce qu'on pense quand on est juste un acheteur. Exactement. On se dit 3 euros et je n'ai pas envie de mettre 3 euros dans un panier à 20 euros et il y a 3 euros de livraison. On est en mode mais c'est trop cher mais en fait, derrière, il faut se dire qu'il y a presque le double, voire que la marque paye. C'est ça, à 3 euros près, on pourrait quand même faire la livraison gratuite mais bon, on ne se rend pas compte qu'effectivement, derrière, c'est qu'une partie. Et pour la production, du coup, aujourd'hui, vous mettez les choses comment en place ? Alors nous, on a une usine de production de sous-traite dans une usine qu'on a aussi trouvé par le bouche-à-oreille parce que pour tout, on ne trouve pas ça sur Internet non plus. Je pensais aussi que taper usine à bonbon, on allait direct trouver, mais non, pas du tout. Et donc, on se retraite. Donc là, on est dans la phase de plus test pour valider le... Parce qu'on n'a pas fait de test encore avec l'usine. Le but, c'était justement après le crowdfunding, leur arriver, leur dire, on a tant de précommandes, voilà, prenez-nous, enfin, pas vraiment prenez-nous, mais voilà, ayez confiance en nous. Et du coup, là, on est en phase de thèse. Donc, l'ingénieur qui travaille là-bas m'a envoyé des colis pour que je teste les bonbons qu'ils ont fait. Donc là, je croise les doigts, je voudrais les recevoir cette semaine. Début. C'est le début d'une nouvelle aventure dans l'aventure. Top. Et alors, depuis tout à l'heure, on parle de plein de choses que tu et vous avez fait avec ton co-fondateur. Est-ce qu'il y a des... J'imagine que tu n'as pas tout appris à l'école. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont, des ressources que tu as utilisées qui t'ont aidé à te former ou qui t'ont inspiré, que ce soit de l'écrit, des livres ou des médias ? Alors, qui m'ont inspiré, oui, je regarde... Déjà, je regarde l'émission qui veut être mon associé. Donc ça, ça m'inspire déjà. Je regarde à chaque fois les saisons. Il y en a d'autres, je crois. Mais bon, je n'ai pas regardé. Donc ça, ça m'a vraiment inspiré à l'époque. Ce que je fais aussi, c'est que j'écoute beaucoup de... Je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube. Ce que je fais, c'est que je regarde beaucoup d'interviews d'entrepreneurs que j'aime. Donc ça va être sur YouTube. Je vais taper interview de... Voilà. C'est ce que je fais. Alors, je ne vais pas mentir, je ne lis pas beaucoup. Au début, c'est vrai que quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je lisais beaucoup. Donc ça, c'était il y a plusieurs années quand j'ai voulu me lancer dans l'entrepreneuriat, quand je me suis intéressée à l'entrepreneuriat, c'est ce que je faisais. Donc je lisais tout ce qui est type père riche, père pauvre, voilà, toute la base. Et là, je n'ai pas... C'est vrai, je regarde... Enfin, je lis beaucoup moins. Mais tout ce qui est YouTube, podcast, tout ce que je peux voir en fait en direct, je le fais. Je vais aussi à beaucoup d'événements. Donc je regarde toujours la liste des invités. Et dès qu'il y a un invité qui m'intéresse, j'y vais. J'essaie aussi de lui parler. Donc voilà, c'est un peu ça que je fais. D'accord, donc tu essaies de construire un réseau finalement de personnes sur lesquelles vous allez pouvoir vous entraider. Exactement. Et vous vous inspirez. Top ! Écoute, pour finir, j'ai trois questions que je voudrais te poser sur ton aventure. La première, c'est quelle a été ta plus grosse galère dans ton aventure entrepreneuriale ? Je vais en avoir deux jours. Alors vas-y, on est parti pour deux. Donc la plus grosse galère, c'était la R&D, la première. Donc je me suis dit comment on va faire, c'est impossible. Donc on avait déjà mis beaucoup de fonds et puis moi je suis étudiante donc c'est-à-dire que c'était mes fonds personnels, enfin nos fonds personnels. Je me suis dit mais là j'ai quand même jeté de l'argent par la fenêtre, au final ça va pas marcher. Surtout que, comme je t'ai dit, l'experte m'a carrément dit tu n'y arriveras pas. Donc moi j'étais, elle travaille avec les grands, comment je réussisse ? Donc déjà ça, franchement un an de pleurs. Vraiment. Et je pensais que j'avais fait le pire une fois qu'on avait validé R&D, je me suis dit mais ça y est, ça va partir, les ventes vont venir et en fait non, il y a un autre casage, c'est comment trouver des clients maintenant ? Les gens ne viennent pas comme ça, il ne faut pas se dire parce que j'ai une communauté, parce que machin. Non, il y a du travail, c'est pas juste tu postes la vidéo et ça y est, il y a tout le monde qui va acheter, ça ne se passe pas comme ça, il faut vraiment leur montrer qu'est-ce qu'il a en plus de son produit, leur montrer ta personnalité, jouer avec tout ça. Et donc ouais, la deuxième galère, c'était vraiment trouver des clients au début quand on s'est lancé parce que bon, il y a d'abord tes proches qui vont te soutenir, c'est bien, mais tu te dis dans tous les cas, le marché, je ne sais pas s'ils répondent ou pas parce que mes proches auraient acheté même si je vendais du papier toilette, donc voilà. Top, effectivement, c'est deux galères, je pense qu'ils sont assez représentatives et je me dis que c'est sympa que tu m'aimes par ça parce qu'il y a plein d'enseignements derrière, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui disent effectivement, il y a toujours quelqu'un pour dire ça ne marchera jamais. Et c'est le propre de l'innovation, c'est que sinon, ça ne serait pas innovant si tout le monde disait ben oui, bien sûr que ça marche. À ce moment-là, ça ne serait plus innovant. Et puis, effectivement, le côté des clients, je pense que tous ceux, tous les entrepreneurs qui repensent à leur première boîte, leurs premiers essais, je pense, sont tombés là-dedans en se disant en fait, il y a une différence entre des gens qui disent c'est super ton produit, c'est super ce que tu fais et je vais mettre de l'argent ou je vais passer du temps dessus. Et en fait, le fossé est énorme. Et d'ailleurs, ce n'est pas forcément les mêmes personnes qui font un pas de l'un à l'autre. et j'allais à tous les événements et c'était à chaque fois mais j'adore ton produit, c'est super, machin. Oui, ben, je ne vois pas tout le monde dans la liste des clients. Pour mettre de l'argent là, il n'y a vraiment plus personne. Donc, pour le coup, il faut vraiment chercher beaucoup plus loin et surtout faire des... te dire quel est mon type de client ou tu peux avoir plusieurs types de clients comme nous. Nous, on a des vegans, on a des personnes qui se font attention à leur alimentation pour qu'ils ne sont pas véganes, d'autres qui sont sportifs. On a aussi juste des mamans pour leurs enfants. Enfin voilà, on a vraiment beaucoup de types de personnes. Il faut se dire que pour chaque façon de parler et chaque poste que tu vas faire, tu dois cibler une personne. Donc, il faut que tu fasses beaucoup de postes du coup pour qu'ils soient re-ciblés et j'ai un ami qui m'a dit qu'apparemment, il faut que tu aies bu 7 fois avant de passer à l'achat. Donc, il y aura beaucoup de postes que tu vas devoir faire pour qu'une personne fasse à l'achat. Effectivement, c'est top. C'est top que tu aies réussi à passer cette étape parce que c'est vrai que ce n'est pas simple. Bon, on retient 7 fois. Donc, 7 fois pour chaque type de cible. Mais c'est vrai que c'est vraiment une étape, c'est vraiment l'étape importante de réussir à passer effectivement des personnes qui encouragent aux personnes qui vraiment sont des hésiteurs et des acheteurs. Et comme tu disais, les cibles ne sont pas les mêmes. Donc, c'est vrai que ça, c'est important. La deuxième question que je voulais te poser, c'est qu'est-ce que tu as préféré dans cette aventure depuis le début, alors qu'il y a encore une aventure récente, mais ceci dit, tu as quand même vécu beaucoup de choses. On a discuté de pas mal de choses. Qu'est-ce que tu as préféré ? Alors, j'ai adoré ma campagne, même si j'ai eu beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, parce qu'on se disait, c'est que un mois et qu'on ne peut plus aller en arrière. Et ce que j'ai adoré, c'est vraiment le lancement, voir les gens aimer le produit. Et ce que j'ai par-dessus tout aimé, c'est quand j'allais à des événements et qu'on nous disait, mais c'est vous rebelle ! Alors que ça faisait vraiment juste une semaine qu'on avait lancé le produit et j'étais en mode, mais c'est ouf ! C'est juste ouf, quoi ! Et même des grands entrepreneurs reconnaissaient en fait le produit parce qu'il avait vu sur les médines, des personnes que j'adore dans l'agroalimentaire aussi, des personnes que j'écoutais leur podcast m'ont dit, mais je connais Rebelle ! Et j'étais en même temps, mais c'est incroyable, quoi ! Et donc moi, c'était vraiment ça, ma partie préférée, juste me dire qu'en un mois, il y a des gens qui ont déjà entendu parler de nous et c'est juste ouf, quoi ! C'est top ! Eh bien, c'était mon cas, d'ailleurs. C'était mon cas, moi, j'avais déjà entendu parler de toi avant qu'on évoque le fait de te faire venir dans le podcast. Donc, c'est top, c'est une belle réussite et puis je pense que c'est important parce que c'est vrai que c'est comme tu disais tout à l'heure, tu as un certain nombre de galères et c'est important d'avoir ces moments-là aussi dans lesquels on se dit, ah, on voit qu'il y a un vrai effet derrière. Après, il reste toute la commercialisation, etc. Mais déjà, il y a des... C'est un premier pas. Voilà, exactement. C'est un beau premier pas. Et la dernière question que je voulais te poser pour terminer cet échange, qu'est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui aux jeunes qui ont des idées pour les inciter à se lancer ? En fait, ça va être une trace bateau, mais pour le coup, quand tu le vis, tu te dis, ce n'est pas une trace bateau. C'est vraiment de ne jamais abandonner parce que tu vas forcément avoir des personnes qui vont te dire ça ne va pas marcher, ça ne va pas, tu ne vas pas y réussir, etc. Et pour le coup, même parfois, tu vas avoir l'impression que tu ne réussis pas et tu vas dire, c'est limite la fin du monde, j'arrête tout. Et en fait, c'est là le plus important, c'est juste de ne pas lâcher. À chaque fois que tu es au plus bas et que tu te dis, ça ne fonctionnera pas, c'est à ce moment-là qu'il faut que tu sois le plus fort et que tu ne lâches pas parce que c'est justement là où tu fais la différence. Le problème, c'est que les entrepreneurs, c'est vrai qu'ils vont dire oui, ne lâchez pas, etc. Mais c'est vrai qu'ils ne vont pas souvent trop mettre en avant les galères qu'ils ont eues et pour le coup, on en a tous. Moi, tous les jours, j'en ai. Si la personne, je peux lui citer 10 galères que j'ai eues juste hier. Franchement, des galères, on en a tous les jours et il faut juste que la personne s'accroche à ses valeurs, ses missions et pourquoi elle fait ça. Et c'est ça qui va faire la différence et c'est pour ça que un an ou deux ans ou même peut-être dix ans parfois, ça met dix ans à marcher. C'est ça qui fera la différence et qu'elle va réussir dans son projet. Génial. On va rester sur ce beau conseil qui d'ailleurs qui embarque plusieurs conseils. Très inspirant en tout cas. Merci beaucoup Céline pour cet échange. C'était super intéressant. C'est un super chemin que tu as parcouru. Bien évidemment, avec le podcast, on t'en se mettra toutes les infos pour que les personnes non seulement puissent te suivre, mais puissent aussi goûter les bonbons parce que je pense que derrière, effectivement, il y a beaucoup de gens qui soit l'attendaient, soit sans l'attendre vont effectivement peut-être s'offrir davantage de petits plaisirs grâce à ces bonbons-là. C'est vraiment génial et j'ai été ravi d'échanger avec toi aujourd'hui. Oui, c'est vraiment merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada